La direction générale de l'énergie et les acteurs des énergies renouvelables était en atelier à Abidjan. L'objectif était d'analyser deux arrêtés ministériels et élaborer un document pour faciliter leur application. Journée internationale de la secrétaire, la Ligue ivoirienne de la secrétaire en après-gélice, engagée dans la promotion de l'assistante de direction dans un monde en mutation. Et puis Aya Moussoukro s'est tenue la cérémonie d'hommage du Sénat au sénateur de fin Touré-Lanciné. Des détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business N4 Africa, vous suivez le journal. Débutons cette édition en nous intéressant au secteur énergie. La DGE, Direction générale de l'énergie et les acteurs du secteur énergie renouvelable, était en atelier à Abidjan. Au cours de cet atelier voulu par la GIZ dans le cadre du projet Profer, il était question d'analyser deux arrêtés ministériels et élaborer un document pour faciliter leur application. C'était en présence de nos reporters Mondesir Nassimanto et Marius Seri. Il est prévu que le secteur privé dans le cadre de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire soit boosté et cela devrait se faire dans un cadre réglementaire qui s'applique sans ambiguïté. Or, l'applicabilité des tests élaborés en 2014 et 2019 pose à certains niveaux des difficultés. Cet atelier s'est donc penché sur la question. Initié par la DGE, Direction générale de l'énergie, il a rassemblé les acteurs du secteur énergie renouvelable venus réviser les arrêtés ministériels 105 et 81 portant sur l'autoproduction des énergies renouvelables et la commission des autorisations d'agrément. Lors de l'application de ces tests, il nous revient régulièrement que diverses interprétations, ce qui rendait l'application de certains articles un peu difficile. Nous avons donc, bien entendu, avec l'appui de la GIZ, décidé de réunir les acteurs clés que vous êtes, vous présenter une nouvelle fois ces différents textes, recueillir vos observations afin de les améliorer. L'atelier de ce jour, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation avec le secteur privé, permettra de présenter les arrêtés 105 et 81 que tout à l'heure notre collègue a eu l'occasion de présenter et de faire ensuite une analyse critique des tests susmentionnés et enfin d'élaborer une matrice de recommandation pour l'amélioration des documents examinés. Le secteur privé, représenté par la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et la FIACER, Fédération des Acteurs de l'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire, ont félicité la GIZ pour son accompagnement avec notamment le projet Profer. Ils ont à leur tour souhaité que les tests favorisent un retour sur investissement intéressant afin d'attirer plus d'acteurs. Pour amplifier, il faut pouvoir mettre des conditions qui permettent à ceux qui installent des équipements à titre personnel comme à titre collectif, il faut leur permettre de pouvoir rendre ça rentable. Cet atelier est important pour nous en ce sens qu'il y a des enjeux très importants au niveau de l'autosuffisance énergétique nationale. Les parties prenantes acteurs de la filière énergie renouvelable, au sorti de cet atelier, poursuivons les échanges dans les prochains jours. Après deux années d'arrêt, la Journée internationale de la secrétaire, célébrée chaque 14 avril de l'année, est de nouveau sur pied. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne de la secrétaire en fait son cheval de bataille. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la secrétaire édition 2022, les femmes ont été formées sur le thème « boîte à outils du digital » et la secrétaire entre hier et demain, avec l'appui de son partenaire privilégié, le cabinet CAPER. Tima Traoré dans un commentaire de France Diomondé. C'est une journée exceptionnelle pour les secrétaires, encore appelés assistantes ou attachés de direction. Les secrétaires issus de toutes les institutions ivoiriennes étaient représentés ici à l'occasion de leur journée dite honorifique. Si certains voient en la Journée internationale des secrétaires une énième fête socio-commerciale, d'autres la défendent avec ferveur. La Ligue ivoirienne de la secrétaire LIS, pionnière en Afrique de cette initiative de promotion, de la secrétaire avec à sa tête, la présidente Assalé, Katerine. Dans son plan d'action, elle bénéficie de l'accompagnement technique de son partenaire privilégié, le cabinet CAPER, Centre africain pour le renforcement des capacités. C'est une journée pour promouvoir l'image de la secrétaire en entreprise. Je viens sur ce thème, c'est la digitalisation de votre secrétariat. Pourquoi la digitalisation ? Nous avons vu un peu que pendant la COVID, les patrons ne pouvaient pas être au bureau, aucune personne ne pouvait être au bureau. Alors on a dit qu'il fallait qu'on puisse avancer un peu dans cette digitalisation avec des outils. Parce que tu vas faire la digitalisation, il faudra bien que tu puisses avoir l'outil nécessaire pour aller vers cette digitalisation. Mais c'est en cela que nous avons décidé de mettre ce thème cette année. Aucune activité ne peut réussir tant qu'on n'a pas les hommes qu'il faut en leur sein. Quels que soient les moyens qu'on peut mettre à la disposition d'un projet, il faudrait que ce projet ait un sous-bassement d'abord sur son capital humain. Au-delà de la valorisation des services rendus par les secrétaires, la journée internationale de la secrétaire était le lieu pour les former sur le thème la digitalisation de votre secrétariat. Et visiblement, les secrétaires se sentent honorés. Quelquefois aussi, les difficultés se présentent avec les visiteurs. Souvent les visiteurs ont du mal à cerner, à comprendre. Mais la secrétaire est obligée de faire fi de tout ça et de jouer son rôle, de travailler, d'être le miroir de la société et de savoir tenir les secrets de son entreprise. Donc pour nous, c'est un honneur. Ça nous fait grandir et ça nous permet également de prendre notre métier au sérieux et surtout de se remettre encore au travail. L'appel est donc lancé aux patrons des institutions pour valoriser les services secteurs, secrétariats et aux assistantes de direction elles-mêmes pour plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, la Ligue Ivoirienne a célébré pour la première fois la journée internationale des secrétaires le 14 avril 1994, faisant du pays le premier en Afrique à célébrer cette journée. Abordons à présent une note sur le vernissage. Là où souffle l'esprit, tel est le thème de l'exposition qui s'est ouverte à l'espace BGKD. Marquant l'ouverture de la saison artistique de la Fondation BGKD, cette exposition du Maître des Lieux est un hommage au vécu des sociétés ivoiriennes et africaines, Philippe Zabo et Richard Akeke. Ce sont 33 tableaux aux noms évocateurs comme Le Grand Jour, L'Exorciste, Le Porteur de Tambour qui ont été exposés par l'artiste peintre. Ces noms symbolisent la fête, la musique, la danse, source d'inspiration de l'exposant. Et je travaille sur tout ce qui est en lien avec la danse, la musique, la fête dans nos cultures et dans nos traditions parce que ce sont trois choses qui sont étroitement liées. Chez nous, lorsqu'on parle de masque, le masque à ses costumes, le masque à sa musique, le masque à sa danse. Donc c'est tout cet environnement-là qui est lié aussi à des rites initiatiques, à un certain nombre d'éléments essentiels pour les comprendre. Et c'est un peu sur ça que j'essaie de travailler. C'est pour ça que le thème de l'exposition, c'est là où souffle l'esprit. La fête, la danse et la musique en Afrique sont des moments de contact avec les esprits. Les toiles sont donc la représentation du profane et du sacré caractérisées des fois par les couleurs. Et puis ces couleurs-là ont aussi un sens d'un point de vue symbolique. Le rouge, c'est le pouvoir, c'est l'énergie, c'est la puissance, le jaune, c'est la lumière, c'est la chaleur. Le bleu, c'est spirituel. Voilà, donc ce sont des couleurs qui ne s'utilisent pas de façon hasardeuse. Ce sont des couleurs qui ont quand même un sens. Les thèmes des tableaux, qui mettent en exergue les activités socioculturelles des Ivoiriens et des Africains, trouvent assentiment du public. Ce sont des œuvres qui sont vraiment des pièces maîtresses. Et derrière moi, je vois la porteur de tambour qui me plaît particulièrement et qui est symbolique pour moi parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi le pays qui a demandé le retour de ses biens culturels. Et le premier bien que nous attendons, c'est justement le tambour-parleur à Tchon, le Didi Ayokwa. Donc, que les artistes soient les porte-voix des musées, des départements en charge de la culture, de leur pays, c'est tout à leur honneur. Ça retrace tout fait la culture, les danses traditionnelles. La Fondation Brigitte Janine Kapoudiago, BGKD en abrégé, est un cadre non lucratif créé en 2018 pour soutenir l'art, la culture, la créativité et l'entrepreneuriat. Rendons-nous à Ya Moussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rappelé à Dieu le 26 mars dernier, le doyant du Sénat ivoirien continue de bénéficier de reconnaissance. Récemment, le Sénat de Côte d'Ivoire a rendu hommage à son siège au défunt, le sénateur Lanciné Touré, ancien membre de la Commission Sécurité et Défense. Présidé par Jeannot Aoussoukouadio, président du Sénat, cette cérémonie a été l'occasion pour l'institution du Sénat d'exprimer sa reconnaissance au défunt sénateur en présence de sa famille. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le défunt sénateur Touré-Lassiné a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national à titre posthume par le président du Sénat. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, nous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume. et nous confions à votre famille présence et votre grade. Dans son oraison funèbre, le sénateur Séribi Nguessan a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Il a également rappelé la contribution remarquée du doyen d'âge dans la mise en place du Sénat en saluant ses qualités humaines. Pour qui connaît le patriarque Touré-Lassiné avant son élection au Sénat, cette reconnaissance est une juste récompense du mairisme et de cette personnalité de valeur. Sénat, c'est le mairisme et le mairisme pour ses propos élogieux, mais poignants que la famille a apprécié au plus haut degré. Merci pour tous les soutiens apportés à la famille. Cette cérémonie d'hommage au sénateur Touré-Lassiné s'est tenue en présence d'une délégation de l'Assemblée nationale venue apporter son soutien au Sénat de Côte d'Ivoire. Après Yama Soukro, rendons-nous à Buna, chef lieu de département du Bounkani pour ce mois de jeunes musulmans. L'ONG Afama, l'Alliance des femmes pour une aide mutuelle et des actions humanitaires est active dans la région. Dans ce cadre du carême musulman, cette organisation non-gouvernementale a fait don de riz, de lait et de pâtes alimentaires. Plus de 500 femmes musulmanes vivant dans des conditions difficiles de Buna en sont bénéficiaires. Le compte-rendu de Anisekouadio. Buna, chef lieu de la région du Bounkani, l'ONG Afama, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et des actions humanitaires créées et dirigées par Mme Diabagaté Nabia Rassidibé s'est rendue dans cette localité en faisant un important don de riz, de sucre, de lait et de pâtes alimentaires à l'endroit des femmes musulmanes vivant dans des conditions difficiles ayant du mal à joindre leur debout afin de leur permettre de passer ce mois de jeûne dans la tranquillité. Nous sommes ici réunis à Buna dans ce grand mois de Ramadan pour apporter un peu de joie à nos valeureuses mamans à travers la distribution de ces paniers de kits alimentaires et leur souhaiter Ramadan Moubarak. C'est plus de 500 femmes qui ont bénéficié de ces kits qui leur permet ainsi de passer ce moment de jeûne sérénement tout en renforçant leur foi vis-à-vis de leur créateur. Je remercie la présidente Madame Diabagaté Présidente nous la félicitons beaucoup toute la population toutes les femmes de Buna Dieu bénit à Fama tout ce qu'il fait pour toutes les femmes. Cette action de l'ONG à Fama a bénéficié du soutien important de leur marraine la ministre du plan et du développement Kabanyali fille de Buna qui a tenu à accompagner ce mouvement qui honore Dieu. Madame la ministre voudrait prier que le geste que vous faites cette année en plus de ce que vous avez déjà fait les années précédentes qu'à là le tout puissant vous le rende au centuple. Ces instants de partage et de solidarité fort appréciés par l'ensemble des autorités et des personnalités de Buna avec à leur tête ce préfet de région qui a exhorté toutes ces femmes musulmanes des différents groupes ethniques à prôner la paix et la cohésion sociale. Vous nous maman je voudrais vous demander d'être les porte-parole de la paix dans vos différents foyers entre vos enfants vos frères pour que ceux qui ont en charge le développement de notre région puissent réussir cette mission. L'ONG AFAMA a vu le jour en 2006 chaque année elle sillonne toute la quête d'ivoire pour faire donc de vivre pour soulager toutes ces personnes dans les difficultés afin de passer un excellent mois de jeûne. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...